Yahoo des bonnes choses, j'espère que tu vas bien, j'espère que ton vendredi s'est bien passé Donc aujourd'hui je vais te retrouver du coup pour la présentation d'un nouveau Yaoi On va parler de Tadoru Yubi Donc du coup le Yaoi Tadoru Yubi est un manga des éditions buzz-off de leur collection Anna Collection Nous sommes dans le genre romance étrange de vie L'abordat de 2015 au Japon et de mai 2016 en France Nous sommes sur un manga qui est âge conseillé aux 16 ans et plus Et nous sommes avec le mangaka Bosco Takasaki Qui est un mangaka qui a d'autres oeuvres disponibles en France C'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté cette oeuvre principalement maintenant Parce que justement c'est un mangaka que j'avais déjà présenté sur la chaîne Donc je t'invite à voir l'illustration du coup que je vais t'afficher pour que tu puisses voir les autres oeuvres du mangaka Et je t'invite tout simplement à aller voir dans la barre d'infos pour avoir le lien des autres vidéos On attaque du coup avec mon avis sur la série Tadoru Yubi Mais avant de commencer à te donner mon avis sur la qualité du dessin ou de la série Je tiens à faire quelques petites parenthèses Donc déjà à savoir que le jour où je filme cette vidéo nous sommes lundi 9 octobre Oui il y a pas mal de temps entre le jour où j'ai filmé et posté Mais comme tu dois le savoir je pense Je compte me faire opérer du coup d'une livre-sution le 25 octobre Donc du coup je suis obligée d'avoir tout le mois de novembre Et au mois d'octobre avoir un grand décalage dans ce que je filme et ce que je poste Pour être tout simplement tranquille Donc en ce qui concerne ce manga pourquoi je l'ai choisi ? Tout simplement parce que le nom du mangaka est un mangaka que j'ai déjà lu et déjà présenté sur la chaîne Au moins sur une fois Je ne sais absolument plus je suis désolée je ne suis pas un robot Je ne sais plus du tout si l'auteur a écrit qu'une seule autre oeuvre de disponible en France Plusieurs autres oeuvres Combien j'en ai lu je ne sais plus du tout Parce que je les enchaîne assez rapidement ces derniers temps Je n'ai plus trop trop le temps de réfléchir à des détails comme ça Mais toujours est-il que si j'ai acheté cette oeuvre c'est tout simplement parce que la précédente m'avait suffisamment convaincue pour me dire Je veux voir une autre oeuvre de ce mangaka Oui parce que si l'oeuvre a été un flop J'ai directement très facilement le mettre dans la liste noire Voilà Donc du coup en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin Je te dirai tout simplement qu'on est sur un gros coup de coeur Donc comme je ne sais plus du tout le nombre de séries qu'est ce mangaka Combien j'en ai lu Je te mettrai à côté de moi les dates de sortie des oeuvres du coup de l'auteur disponible en France Et je te mettrai du coup à côté de moi ici sûrement mon avis sur la qualité du dessin de l'autre série Comme ça ça te permet quand même d'avoir un petit rappel En ce qui concerne du coup mon avis sur la série J'ai tout simplement surkiffé ma lecture C'est un gros coup de coeur Malgré le fait quand même que je pense que d'ici là j'espère l'avoir revendu Mais je l'ai quand même mis à vendre pour certaines raisons Tout simplement que je ne considérais pas, que je ne ressentais pas le besoin de le garder dans mes étagères Car en ce qui concerne mes mangas en fait c'est ça La raison en fait du pourquoi j'en revends certains ou quoi C'est qu'il y en a où je ressens le besoin de les garder Et il y en a où je ne ressens pas ce besoin Même si ça a été un méga coup de coeur Il y a des fois où je ne ressens absolument pas le besoin de le garder avec moi Donc toujours est-il qu'en ce qui concerne cette série Ce que j'ai énormément adoré C'est qu'on était sur un sujet qui était assez similaire quand même au manga Bien là mon amour que j'ai présenté il y a peu sur la chaîne Qui avait été aussi un bon coup de coeur Je t'invite quand même à aller voir dans le petit i ou dans la barre d'infos Pour avoir le lien de la présentation de cette vidéo Car crois-moi il y a pas mal de choses à dire Pour ce qui est du coup de mon avis sur cette série Ça a été la même chose Même si on n'est pas sur le méga Mais juste le gros 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 Très proche du méga On n'est pas loin de la ligne d'arrivée Mais pas encore Et en fait à savoir qu'en ce qui concerne cette série Je l'ai tout simplement adoré Parce qu'on va être sur le même sujet Le sujet du coup d'une personne qui est amoureuse Et qui est prêt à tout par amour Même à se sacrifier Donc dans Viens là mon amour C'était à se sacrifier plus Sur le plan de Il était capable de prêter son appartement La personne où était amoureuse Pour qu'il puisse coucher avec sa nana Autant là on va être du coup sur le côté travail Donc plus adulte Parce que dans l'autre on était du coup avec des étudiants Là on est avec des gens qui ont un travail Donc déjà ça permet déjà de changer un petit peu les détails Et donc du coup on est avec un jeune designer Et tout simplement il est amoureux de son patron Son patron qui lui pique du coup toutes ses idées de design Et qui pose à chaque fois son nom de patron Sur le projet Alors que ce n'est pas lui qui l'a créé Mais bien notre petit protagoniste Donc ça c'est déjà plutôt pas mal On va avoir du coup un troisième personnage Qui va lui réveiller Et lui montrer la réalité de la chose Un peu comme justement le manga Vien à mon amour On avait du coup un troisième personnage Un troisième garçon Qui ouvrait les yeux à l'autre Et la façon dont c'est fait est différente Forcément vu qu'on n'est pas du tout Sur les mêmes détails Et donc du coup forcément la série était tout aussi intéressante Donc je te dirais tout simplement Que si tu aimais Vien à mon amour Que je t'avais recommandé il y a peu sur la chaîne Tu devrais adorer du coup Tadouhou Yubi En ce qui concerne la série J'ai adoré la façon dont elle est développée La façon dont c'est travaillé Le fait qu'on soit du coup avec le mode adulte Travail Qu'il y a plus ou moins de la rivalité Avec certains collègues Etc etc C'est vraiment quelque chose de très intéressant Et j'ai vraiment juste adoré ma lecture A savoir aussi bien entendu Petit détail Qu'en ce moment c'est de plus en plus dur Pour moi de me mettre à lire Tout simplement Je parle d'à partir de Ça fait 2-3 jours pour moi Tout simplement parce que Je ne vois plus ma lecture Comme ma lecture de tous les jours Mais plus de ma lecture Pour faire mes vidéos Pour que tu aies du contenu Pour le mois d'octobre Et surtout qu'il n'y ait pas de journée Qui saute juste Parce que j'ai décidé de faire une liposuction Parce que personnellement Je m'en voudrais Que par rapport à un choix personnel De chirurgie esthétique Tu n'aies pas ton quota de vidéos Habituel Que je t'ai promis Donc du coup En ce moment C'est vrai que c'est de plus en plus dur D'avoir envie de lire Quand je commence Je suis un peu Je ressens ce côté T'es forcée T'es limite On te met Je ne sais pas moi Une épée ou quoi Pour te dire T'as intérêt à le lire Sinon je te décapite Et Au départ Les premières pages J'avais forcément ce mal Parce que je me sentais Contrainte et forcée Mais Au bout d'à peine 20 pages Quasiment Je me sentais libérée De cette pression De cette responsabilité Et J'ai Surkiffé ma lecture Donc crois moi Ce manga En vous le détourne On termine donc cette vidéo Avec mon avis sur les couvertures Et je te dirais que Dans l'ensemble On est sur un J'aime bien Mais sans plus en fait Tout simplement Pourquoi ? Parce que quand on va commencer Déjà on va avoir l'illustration A l'avant Que je n'aime absolument pas Alors en fait Ce que je n'aime pas C'est tout simplement Nos deux protagonistes La position La façon dont ils sont mis Et leur expression Du visage Etc Tous les petits détails En fait Des deux protagonistes Ne me plaisent pas Le fait qu'il y ait sûrement Le titre ici En japonais Ne me dérange pas Le titre ici En décalé Est quelque chose Que j'apprécie énormément Parce que si tu regardes bien Mes miniatures Je mets justement Deux parties Des trois mots Que je mets sur ma Mon image de miniature En décalé Justement Donc je trouve ça joli On a le nom du mangaka aussi Mais en décalé Donc ça ça va me plaire Mais c'est vraiment la position Et les expressions Des personnages Qui me dérangent Et qui ne me plaisent pas En ce qui concerne l'arrière Là on va être Sur quelque chose Par contre Que j'aime énormément Bien que j'ai un petit peu Du mal avec les petits ronds gris Qu'ils ont mis par ci par là Sinon on est vraiment Sur quelque chose Que j'aime énormément Quelque chose de très dégagé Le résumé Qui va être du coup Un petit peu en décalé Donc il n'est pas droit C'est encore une fois Quelque chose que j'apprécie Et la position De nos deux protagonistes Qui me plait plutôt Pas mal Donc du coup Quand on enlève la jaquette Sur les côtés Donc là on est sur l'arrière Il n'y a rien Là on a tout simplement L'illustration Qui se poursuit Et on va avoir du coup La présentation du manga Donc du coup Quand on enlève la jaquette Et qu'on est du coup Sur la couverture du manga Ça va être par contre Là un gros coup de coeur Tout simplement Parce que On va avoir d'abord Un de nos deux protagonistes Du coup Mis en mode shibi On a son nom en dessous Son nom complet Et ici on a le nom du manga On reste toujours Sur cette couleur rose Qu'on en a depuis le départ De l'autre côté du coup On va avoir le deuxième Protagoniste clé de la série Avec pareil Son nom complet Et le nom du manga Quand on ouvre le manga On est sur une sublime illustration En couleur Et qui est assez réaliste Vu qu'à un moment donné Nos protagonistes Vont avoir plus ou moins La même position Donc c'est plutôt pas mal Et on continue du coup Avec une page en couleur Du coup Qui est exactement La même illustration Qu'on avait ici Voilà Donc ça je trouve ça Plutôt pas mal Et quand on continue Du coup On passe sur La page de sommaire Qui est toute en rose Avec les espèces de ronds Qu'on en avait du coup A l'arrière de la jaquette Et on commence du coup Avec une jolie page De sommaire Voilà La vidéo est donc à présent Terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à la liker La commenter Et pourquoi pas La partager N'oublie surtout pas De t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Il suffit juste de cliquer Sur le rétan rouge Qui est juste en dessous N'oublie surtout pas D'activer la cloche Et d'interagir du coup Avec les chaînes qui t'intéressent Sinon Youtube considère Tout simplement Que tu ne les aimes plus Et donc du coup Te désabonne automatiquement N'oublie surtout pas De me rejoindre du coup Sur les deux vidéos Que je te mets en recommandation Et si tu veux me retrouver du coup Sur les réseaux sociaux Ils sont relistés dans la barre d'infos Donc je te retrouve vendredi prochain Pour un nouveau yaoi A bientôt